bonjour et bienvenue mes chers élèves de première année science math options français alors montrant cette équivalence a égale à b équivalent à inter b égale à union b donc si a égale à b alors a inter b égale à union b donc supposons que a égale à b donc on va montrer cette première implication donc si a égale à b donc ça implique que a inter b égale à et a union b est égale à a puisque a inter a sera égale à a ou bien égale à b et a union b sera égale à a donc a inter b égale à union b est égale à union b et a union b est égale à union b donc donc le même image même ensemble. بحال d'a kif ma qu'il n'a fait d'un dres à a union a est égale à a et égale à a alors là-hade la m'a l'a dit y est qu'il y a 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 et donc à dire à l'inquié à union b est égale à union b donc on va retourner à l'autre implication, il n'y a pas l'autre sens, il y a A union B égal à A inter B, est ce que ça implique que A égal à B ? voilà donc si X appartient à A, il appartient aussi à B montrant que A est inclus dans B, montrant que A est inclus dans B alors si X est un élément de A, implique X appartient à A union B implique X appartient à A union B, il y a un élément de B, il y a un élément de B implique X appartient à A inter B alors implique X appartient à B, puisqu'on sait que X appartient à A, il appartient à l'intersection donc appartient à B aussi, d'où A est inclus dans B de même, on va montrer que B est inclus dans A montrant que B est inclus dans A alors, X appartient à B, implique X appartient à A union B et puisque A union B est égal à A inter B, donc X appartient à A inter B B implique X appartient à A, d'où B est inclus dans A donc finalement, A union B est égal à A inter B, implique A égale à B, d'où l'équivalence donc A égale à A, A union B est égal à A inter B d'abord, on passe à la quatrième question la quatrième question nous dit donc voilà la quatrième question A union B est inclus dans A union C et A inter B est inclus dans A inter C implique que B est inclus dans C voilà et d'en, on va commencer par le mot là cette implication, c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va dire que A union B inclus dans A union C ou A inter B inclus dans A inter C donc on va dire qu'on va dire que B appartient à A inclus dans C donc soit x un élément de B donc on va dire qu'on va dire que A soit x appartient à B alors ça implique que on a deux possibilités il faut être x qui n'a mis à A et il faut être qui n'a mis à A d'accord donc on va prendre la possibilité que x puisse être qui n'a mis à A d'accord donc on va prendre x appartient à B voilà donc on va prendre x appartient à A alors là, c'est-à-dire qu'on fait A donc c'est-à-dire qu'on va changer donc c'est-à-dire que B appartient à A lo qu'on va dire que à A inter B donc on vaừcer dans A inter C JON donc c'est-à-dire qu'on va changer c... c'est-à-dire que A es-à-dire que A inter C D'abord, il y a une inclusion D'accord ? Il y a une inclusion C Mais il y a un exemple X appartient à A D'abord, il y a un exemple Et si X appartient à B Et X n'appartient pas à A Dans ce cas-là X appartient à l'union D'ailleurs, il y a l'union A Union B Nous avons d'après les données A union B Inclu dans A union C Donc, faites le cas là Il donne A X qui intermira à union C Puisque X n'appartient pas à A Alors, automatiquement X appartient à C Donc, conclusion Conclusion B est inclus dans C Alors, pour cette cinquième question Montrons que B moins A A est égal à C moins A Et A inter B Égale à A inter C Implique B égale à C Alors, je dois commencer D'abord par L'expression B Ou là, l'ensemble B L'ensemble B Nous pouvons nous réparer L'ensemble B L'ensemble B L'ensemble B Donc, si A est B égale Nous pouvons nous réparer D'ensemble B R'ensemble B C'est égal à A ou bien B inter A c'est que cette amie peut être un peu de façon cette amie B inter A qui est A inter B va être à A inter C d'accord ? donc c'est B A A inter B donc A inter B c'est A inter C c'est un peu et B inter A c'est A donc on peut faire c'est c'est A inter A alors c'est un peu c'est assignant c'est à A donc c'est à A c'est à A en sorte que c'est train de faire c'est un peu c'est un peu c'est unamous c'est un nouveau suite A A A A C A H A A Ab beginners A A A A A D A A C A B C C A B A B il ya c'éloin de élochin moureton donc c'est donc un système qui est appris dans la ce qui est A et donc C Donc c'est de l'action et qui est un système qui est une sorte de R A et B entre A réel de R A entre B, c'est un système qui est un système de R alors pour la sixième question B-C inclut dans A et C-D inclut dans A implique B-D inclut dans A c'est-ce que B-C inclut dans A c-D inclut dans A implique B-C c'est B-C inclut dans A C-D inclut dans A implique C-D inclut dans A implique B-D inclut dans A C-D inclut dans A c'est-ce que B-C inclut dans A donc on prend C-X on prend l'élément de cet ensemble C-X appartient à B-D c'est-ce que c'est B et x qui c'est-ce que c'est B alors là-bas donc nous avons deux cas c'est C l'élément de ce qu'on a dans C c'est ainsi que c'est égal de ce qu'on a dans A c'est égal de cette débarque B-C alors on a vu pour laquelle on a écrit A en peuples pour laquelle on a dit x qui n'a c'est égal de ce qu'on a en écharait car nous avons vu la définition que c'est égal de ce qu'on a dans A ici. D'accord. Et donc, nous avons X qui n'aimait C à l'intérieur. Et donc, nous aurons qu'il n'aimait A. Et puis, nous avons vu cette inclusion dans la première situation. Dans la situation où X appartient à C. Alors, nous allons voir la deuxième situation. Si X n'appartient pas à C. Donc, C, X n'appartient pas à C. Dans la situation, X n'appartient pas à C. D'accord. Et donc, nous avons vu la deuxième situation, c'est C. Et donc, 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 nous aurons qu'il n'aimait A. Donc, nous aurons qu'il n'aimait A. Et donc, C'est C. C'est C. C'est C. Et donc, dans tous les cas, dans tous les cas, on dit, B interd bar, B interd bar, inclut, inclut dans A. Donc, dans les deux cas, dans les deux cas, B moins D, inclut dans A. Et donc, nous commencerons avec la question 7. A moins B inter C moins D. Donc, nous aurons qu'il n'aimait A. 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 L'aimait A. Donc, nous aurons qu'il n'aimait A. C. 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 en l'aiguant, je les ai mis en centrairent à la première fois donc voilà, cette c'est B union D le 2 bar et nous avons ici A C donc c'est par définition A C C'est quoi ce qu'on veut nous dire sur cette question ? le 8 c'est A moins B A moins B moins A moins C qu'on s'a dit A moins B enter C et d'en à la braque d'élèvese de la façon dont nous essayons d'abord, nous essayons ici A moins B moins A moins C il y a A inter B bar inter A inter C bar, le tout bar donc cette année A inter B bar inter A bar union C il y a C bar, bar et C tout le monde il y a une développée donc cette année A inter B bar inter A bar union A inter B bar inter C en fait A inter A bar il y a l'ensemble vide et l'ensemble vide inter B bar union union A un A indi A inter B bar inter C donc il y a A bien sûr A inter B bar entre parenthèses inter C l'intersection est associative c'est l'ensemble vide inter B bar c'est l'ensemble vide il y a l'ensemble vide nous contenons qu'un élément union et l'ensemble vide inter B bar A B A B inter C c'est c'est l'ensemble vide n'est n'est ce qui est c'est A B inter C c'est d'entre ce qui est c'est d'entre ce qui est c'est l'ensemble c'est Il s'agit B, équivalent A égale l'ensemble vide. Alors, pour l'implication, il y a A égale l'ensemble vide, c'est l'abcètre, c'est l'implication, c'est de l'essence, c'est de l'évidence, c'est de l'évidence. Pourquoi ? Il y a A égale l'ensemble vide, c'est de l'histoire A inter B bar union A bar inter B A égale l'ensemble vide inter B bar d'accord ? Je vais en rejoindre, je vais en rejoindre, donc ici je vais en rejoindre l'ensemble vide inter B bar union A bar, l'ensemble vide, donc ce qui fait l'ensemble vide bar, l'ensemble vide bar, il y a le complementaire de l'ensemble vide, on sait où il y a A égale l'éléments d'accord ? De l'ensemble inter B. L'ensemble B bar inter, l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Je t'étais à ce qu'il y a unión A inter B bar, donc je t'étais à l'al preuve B. Je t'étais à ce qu'il y a un B. Je t'étais à ce sens, il sera très dur. Alors, le sens l'achoueur, c'est le mouhîm. Il y a qu'on a inter B bar, union A bar inter B, qui est-ce que ça implique qu'A est égal à l'ensemble vide. A inter B bar union A bar inter B, qui est-ce que ça implique A inter B bar union A bar inter B, qui est-ce que ça implique B inter A ou B inter A bar. C'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est-ce que c'est ba et qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est Med鐘 breaks et les ex-ce que tu dis-ce que c'est-ce que ya que tu se décide de la scène de B. J'mris à un exemple que tu veux te que je veux le faire avec ce c'est fabris que cette troisième est libre que c'est un exemple A inter B bar. et je fais, on peut un excours B int R int R , on peut sets de définir B int A B int R Donc vous en clo tree une forte que l'amplique, cela peutgendeindre A int R B A on part plus, alors on est on par B A A B A B A A A A A B B B B B B B B A 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